Grosse effervescence dès 7h30 dimanche 8 septembre au matin sur le parking du lycée agricole du Bourbonnet à Nevis. Dans une classe prêtée pour l'occasion, les membres du Lyons Club de Moulins s'activent à la confection des sandwiches et autres en cas matinaux. D'autres bénévoles en pleine forêt de Moladier installent les camps de ravitaillement. La boucle des Lyons pour sa cinquième édition s'apprête à débuter sous le soleil. Une matinée sportive ouverte à tous, marcheurs ou vététistes, petits ou grands sportifs. Les parcours ont été construits de la manière suivante. Nous avons voulu créer un parcours piéton. Symboliquement, cette année, on a voulu le faire une bonne partie où il n'y aurait pas de vélos qui suivent les piétons. Nous avons ensuite fait deux parcours 25 et 37 pour les vélos. Et comme nous avons des demandes d'année en année pour des cyclistes qui font des grands parcours, nous avons créé un 57. Donc c'était le nouveau parcours cette année. Objectif de la manifestation, inviter le grand public à partager un agréable moment tout en participant à une bonne cause. 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants, les bénéfices de la journée étant reversés au pôle mère-enfant de l'hôpital de Moulins. Vous savez, effectivement, Lyon's Club de Moulins, on essaye pour nos oeuvres sociales d'organiser une manifestation principale. C'est la cinquième édition que nous organisons, puisqu'effectivement, nous avons démarré doucement. Et on se rend compte aujourd'hui que cette action marche. Les gens sont intéressés, nous avons le beau temps. Et c'est aussi convivial pour notre club d'organiser ça. C'est un petit peu festif dans ces préparations, c'est un lourd travail, mais on est satisfaits de cette manifestation aujourd'hui, c'est vrai. Une manifestation connue et attendue par un grand nombre de participants venus seuls ou en famille. Voilà, je me suis inscrit depuis juillet. Eh bien, j'aime faire de la marche et puis j'avais décidé de participer pour cette belle oeuvre. Parce que ça fait deux ans qu'on le fait, que c'est très bien organisé, qu'il y a des bons ravitaux, qu'on ne se perd jamais et que l'ambiance est sympa. Tous les dimanches, on vient souvent faire le chemin des casteurs et forêt de Melodier, donc on connaît bien. Et parmi les marcheurs, des infirmières de l'hôpital de Moulins, déjà sensibilisées à la cause. Alors, j'ai décidé de venir à cette course, déjà parce que c'était pour le Lyon, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui sont faites pour l'hôpital. Et moi, je travaille à l'hôpital, je suis infirmière aux urgences et j'aime assez de voir toutes ces choses au bénéfice des patients. Donc déjà, pour le motif, on va dire, pour ce que ça va rapporter. Et puis, parce qu'on marche et on fait des footings avec un de mes voisins. Et donc, ce matin, je lui ai dit, tiens, pourquoi on n'irait pas faire la marche qui est proposée à Nevis par le Lyon's Club. Une matinée au grand air qui a permis quelques belles rencontres, comme celle avec ce mocheur, qui profitait lui aussi des jolis sentiers boisés. Aux alentours de 13h, le gros des troupes avait terminé la boucle et un généreux bokeh attendait les sportifs. Ce sont en tout plus de 230 personnes qui ont participé à cette excursion. Un succès toujours grandissant et une belle satisfaction pour les organisateurs qui pensent déjà à la prochaine édition. Effectivement, cette manifestation est vraiment dirigée vis-à-vis du pôle mère-enfant, service pédiatrie de l'hôpital de Moulins. Nous aurons le plaisir de faire la remise de notre action en début d'année, je pense. Et ça fait cinq ans que nous avons le plaisir de le faire. Et on espère qu'effectivement, les effectifs, tous les ans, vont augmenter, puisque c'est une action majeure que nous organisons. Une action que nous tenons très à cœur. Sous-titrage ST' 501